XL vous permet facilement de traiter les données et de les mettre en forme. Ce cours, ou bien cette série de vidéos, vous permettra de prendre en main ce logiciel. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo, on va voir comment on peut renommer les cellules Microsoft XL. Donc tout simplement, XL est un tableur, autrement dit, un logiciel qui contient des cellules. Tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une cellule ? Un fichier XL est donc un tableau qui, comme tout tableau, contient des colonnes et des lignes. Une cellule est donc intersection entre une colonne et une ligne. Traditionnellement dans XL, les colonnes sont nommées par des lettres et les lignes sont nommées par des chiffres. Une cellule étant intersection d'une colonne et d'une ligne, son nom sera donc composé de lettres correspondant à la colonne et chiffres correspondant à sa ligne. Voici un exemple. Sur cette cellule-là, vous avez la possibilité de la remplir. Donc vous pouvez la remplir avec un chiffre, un texte, date, une formule. Donc c'est comme vous voulez. Donc pour y accéder aux formules, il suffit seulement que vous tapez Y et après une petite liste de formules possibles s'apparaît. Pour remplir une cellule, il suffit seulement de double-clic sur elle et de taper le contenu voulu. Voici un exemple. Maintenant, revenons au sujet de notre vidéo renommée les cellules. Le nom de la cellule sur laquelle vous êtes situé apparaît en haut à gauche. Votre fichier Excel. Vous avez la possibilité de le changer si cela vous semble plus simple. On entre en pratique. Supposons que cette cellule, je veux mettre des années par exemple. Et je veux mettre ici, par exemple, année, comme ça. Et ici, j'aimerais bien pas que ma cellule sera nommée F4. Donc tout simplement, je vais ici tout en haut à gauche, comme ça. Et je veux mettre année, tout simplement. Donc à chaque fois que je change de cellule, donc elle va me donner les coordonnées par défaut. C'est F7, par exemple F6, ici F5, mais par ici, comme vous voyez tout en haut, ça vient de changer. Et aussi, pour l'appeler, je peux tout simplement cliquer sur la petite flèche pour que la liste déroulante soit affichée et je peux sélectionner ma cellule personnalisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo, me laisser un petit commentaire, des suggestions. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt.